Musique Nous allons vous nommer plus en plus du niveau de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Nous allons vous nommer de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Alors, en racontant Paul, Paul a commencé le stage d'église. Pierre s'est vu avec Paul. Il lui donne la même association. Pierre dit à Paul que toi tu as été envoyé pour les gentils. Et Pierre est parti vers les juifs. Paul est parti vers les gentils pour débuter le premier âge de l'église. C'est là où la fête des Prémices s'était arrêtée. Et durant les sept âges de l'église, le frère madame nous avait dit que c'était la fête des Pentecôtes. Amen. C'est parfait. Ici là, c'était la fête des Pentecôtes. Frère madame dit que c'était la plus longue fête. Vous voyez, les promesses de Dieu sont compliquées. Si vous voyez Esaïe 6, la Bible dit qu'un enfant nous aîné et un fils nous aîné. L'autorité reposera sur son époir. Le frère madame dit qu'entre les deux versets, il y a deux mille ans qu'il ne s'est pas. Parce que l'autorité, ce n'est pas l'ordre de son pédérinat terrestre. C'est l'ordre de sa seconde venue. Parce que quand il est venu, il était l'agneau. On ne voulait le frapper, il n'avait pas l'autorité. Mais quand il est venu à sa seconde venue, c'est là où il réagit comme un lion. C'est là où il a l'autorité. Maintenant, ici là, entre la fête de Prémisse ici, jusqu'à la fête de Trompette, ça a pris presque deux mille ans. Une longue période. C'est là où s'est passé l'usage de l'Église. Et dès que les anges de l'Église peuvent le faire. Amen. Parce que la Bible dit que quand il est parti chez les juifs, quand les juifs l'ont rejeté, automatiquement il est venu chez les gentils. Quand il est arrivé chez les gentils, les gentils n'ont pas voulu ouvrir la porte pour qu'ils entrent. Le frère m'a dit que Jésus a été mis hors de la porte. Alors, quand on le met hors de la porte, il va haut. Mais il ne faut pas être négé de pas. Amen. Donc si on le met hors de la porte, il faut faire les juifs directement. Maintenant, la fois qu'on a prêché les rois de l'Église, dès le 1er, ce sont saintes. Et le roi était l'Église même avant ça. Et les gens pensent que c'est Jésus de Nazareth qui sera l'Église. Non. C'est Jésus sous la forme du Seigneur Messager. Parce que dans les âges de l'Église, comme l'a dit le frère Jérôme, dans les âges de l'Église, c'est lui qui marchait dans les chapelliers. C'était Jésus. Mais un Dieu est mort fait, et un dit qu'un os. Qui est-ce qui a changé sa forme ? Il est devenu Paul, il réunit le dessus et le dessus. Mais au fin de la fin maintenant, on croit un Jésus sous l'ombre de Badal. Nous savons tous que les panthébottistes ont rejeté la Bible. En rejeté la Bible, c'est rejeté au milieu de Badal. Et quand ils ont rejeté au milieu de Badal, il est dehors. Et quand il est dehors, il va tout droit vers le jeu. C'est là qu'est la fin des trompettes de l'art accomplissé. Et quand on commence à faire des trompettes, une trompette, c'est l'Évangile. Or, l'Évangile que croient les Juifs, ce n'est que le discernement de pensée. C'est ça les principes. Or, quand les Juifs ont vu le discernement de pensée, ils n'ont plus que ça. C'est ça la trompette que je rappelle. Et la Bible a l'indiqué. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6ème sceau. Pas sept, six trompettes, sous le 6ème sceau. Et sous le 6ème sceau, avant le 6ème sceau, il y avait jusqu'au 5ème sceau. Mais le 7ème sceau et la 7ème trompette ont sonné après toutes les fêtes. Donc, parce qu'ici là, nous avons un trompette jusqu'à 3, n'est-ce pas ? Et les vies sont parties. Après nous avons un trompette, ça fait de 5, 6. 4, ça c'est lorsque j'avais le trompette. 5, une fois sur le toit. Mais les livres qui étaient fermés. 6, c'est l'ouverture des sceaux. Et pour ça, c'est dans les 6ème sceaux, les 6ème sceaux. 5ème et 6ème sceaux. 5ème sceaux, les absurdeux tels. 6ème sceaux, les sceaux de la trompette. Mais là, quand on quitte là, c'est là que nous allons dans les 7ème sceaux. Ou bien 7ème trompette. Amen. Donc, les 7ème sceaux et la 7ème trompette, c'est la même chose. Donc, quand on a sonné les trompettes, on arrive à les trompettes. On introduit. On appelle d'abord les chutes. Amen. Non. Quand on a fait les âges égiles, les trompettes ont sonné. On a sonné 6 trompettes. Au lieu de sonner la 7ème trompette, ils sont en train de faire des expériences. Donc, la 7ème trompette a été décalée. La 7ème trompette a été décalée à la fin. On introduit la fin des expériences et la fin des tabernettes. Mais la 7ème trompette vient même après la fin des tabernettes. Amen. Nous avons, je vais lire un commentaire ici de Schofield. Écoutez ce qu'il dit. Schofield dit ici dans ce commentaire. Il dit, les jours des expériences. Les jours des expériences. Il dit, on donne déjà une description. Mais ici, tout ça qui est mis en évidence. Elle évoque la dispersion mondiale. Vous voyez, des juifs. Pour la répentance nationale du peuple uni. Oh, la répentance des juifs, c'est réconnu de l'expériences. Amen. Il dit ceci. Alors, rassemblez, conformément à l'alliance divine avec Israël pour la terre promise. Il dit, cet événement sera de même les prévues à la seconde venue du Messie. Amen. Ça veut dire que ça sera, les prévues ça veut dire que ça sera comme une annonce pour la seconde venue du Messie. Or, beaucoup de gens se disent que Jésus est venu. Mais, les fêtes, les trois fêtes ne sont pas grand-d'autres. He 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 he. He he. He he. He he. Et le cas ne s'est pas de son royaume. Amen. Parce que quand Jésus vient dans la seconde venue, il est établi le royaume. Parce qu'il y a trois décès à accomplir. Le délègue de ça, c'était établi le royaume et le cœur du royaume. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Il dit ceci. « Observez les parallèles entre la sonnerie de Tompette, Joël de Rennes et les lamentations mentionnées en suite à une année de même, où les repentirs est en rapport direct avec l'expiation. » Et je te fais évoquer en Zacharie 13. Du point de vue historique, la source de Zacharie 13 est courte depuis la crucifixion. Mais, cette source a été méprisée par les juifs d'alors. Donc, comme lorsque vous avez rejeté Jésus dans la première moitié de la semaine. Et tous les siècles suivants, ce n'est qu'au moment du retour d'Israël en terre promise que toutes les sources jailleraient avec abondance pour lui. Les jours des expiations étaient fixés au 10e jour du 7e mois. Écoutez-moi. La fin des tabernacles ou des récordes, comme la sainte scène pour l'Église, cette célébration présente d'abord un caractère commémoratif, celui de la rédemption hors d'Égypte. Mais, elle revêt également un espèce prophétique préfigurant les repos retrouvés par Israël lors de sa restauration nationale. Donc, Israël est déjà restauré. Israël est déjà dans sa patrie. Qu'est-ce que le Seigneur devait laisser au Égypte ? Je suis content de le voir. Israël est déjà restauré dans sa patrie. Si Israël est déjà restauré dans sa patrie, cela veut dire qu'Israël a déjà récordi l'expiation. Amen. J'aime ce qu'on fait ici. Il dit, comme des saintes, pour l'Église, « Cette célébration présente d'abord un caractère commémoratif, celui de la rédemption hors d'Égypte. Mais, elle revêt également un aspect prophétique préfigurant les repos retrouvés par Israël lors de sa restauration nationale, après la dispersion et son retour en Palestine. » Israël est déjà retourné en Palestine. C'est-à-dire que l'Israël est déjà restauré. Faites de la fête des tabernacles, pardon, ce qu'on fait dit que cette fête des tabernacles arrive après la restauration d'Israël. Alors, la fête des tabernacles sera à nouveau une commémoration, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Comme les Israëls célébreraient cette fête en habitant sur des tentes, elle fut appelée fête des tabernacles. Elle débutait quinze jours du septième mois de mois de tisserie et durait une semaine. Donc, nous verrons que quand nous arrivons à la fête des tabernacles, cela veut dire qu'Israël doit déjà être restauré. C'est-à-dire qu'Israël qui était dispersé, retourne. Israël qui était dispersé durant, parce qu'Israël était dispersé durant les sept âges de crise. Parce que la raison de leur réjeter, c'était parce que nous, on devait croire les messages. Parce que deux peuples, Dieu n'était pas le plus peu de la foi. Donc, ils devaient d'abord être rejetés par Israël, afin de nous prendre. Et Osé avait dit que ça faisait deux jours. Il dit que le troisième jour, il va nous restaurer. Et quand on finit le sept âge de l'Église, les deux jours de Osé, le premier saint, Et dans les trois jours de l'Église, Dieu a étonné les tempêtes pour appeler Israël. On n'a pas d'accord de retourner dans sa patrie. De fois, on a dit qu'observez Israël. Si vous voyez Israël retourner dans sa patrie, sachez que le figuier a bouchonné. Femme a dit qu'observez cette génération-là ne passera pas jusqu'à 40 ans. Donc, ça dit que 40 ans, c'est une génération. Et les 40 ans ne passera pas jusqu'à ce que l'Église puisse venir. Et le Femme a dit que depuis la Charte Panaméricaine, Israël a déjà été dégradé comme une nation. Femme a dit qu'Israël a déjà une nation. Israël a des terres, Israël a un diapo. C'est un signe qu'Israël a déjà restauré. Oh, la restauration d'Israël vient après tout ça. Quand ils viennent là pour la restauration, ils sont déjà dans la fête d'Église. Or, jusque-là, la grande trompette n'avait pas encore sonné. Donc, ils atteignaient encore la grande trompette. Qui est la grande trompette ? Le 16e sceau. Pour nous, c'est qu'il y a la 7e trompette pour Israël. Et le 16e sceau, c'est la maison de la Nouvelle. Et qui on voit ? On voit que l'Église est Moïse. Femme a dit, c'est deux qui sont de la trompette. Et le cas qui vient maintenant, c'est la trompette de Zacharie 4. Amen. Maintenant, l'affaire de la ménagrée, c'est un repos. Mais c'est un repos qui n'est pas encore dans les huitaines jours. Et la femme m'a dit que le 7e millénaire, c'est le millénaire. C'est ce que dit le phénomène. Il dit ceci. La main de la bête. Mais regardez, considérons l'aspect historique. Les premiers 2000 ans, l'ordre du monde avait atteint un abogé. Et Dieu a détruit le monde par l'eau. Savez-vous cela ? L'Assemblée dit jamais. Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et la dernière période des 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus et c'est vrai. Amen. C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi cela. 1950. Et l'Évangile a dit Jésus, l'Évangile sera après. Parce que le dernier 2000 ans, ou le dernier 2000 ans, sera abrégé. Ça ne sera pas tout le calme à 2000 ans. Mais là frère, même si nous regardons avec notre calendrier corrompu, Avec notre calendrier que nous avons aujourd'hui, là frère, Nous avons déjà dépassé l'année 2000, frère, dix ou huit ans. Frère, même quand on est arrivé dans l'année 2000, Les gens pouvaient commencer à penser, à résonner. Dans le calendrier corrompu, on a déjà dépassé deux, Nous sommes déjà hors du siècle millennaire. Et l'Évangile ne va pas indiquer, ça devait être aussi abrégé. Et notre calendrier a un résultat de 17 ans. Donc, si nous agitons le résultat de 17 ans, Dans notre calendrier, nous avons un résultat de 35 ans. Et si on agite un autre, oh frère, c'est fini. Nous sommes donc au temps de l'affaire. Et puis, le 16e, en type, c'est le millenium. 1000 ans. Il continue. De même que Dieu a travaillé pendant combien ? 6000 ans. Nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, Cela représente 1000 ans sur terre. Deux pierres, vous voyez ? Et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Et il a metté en 6000 ans que l'Église luttait contre le péché. 6000 ans, l'Église luttait contre le péché. Donc, le péché, c'était là. C'était pendant les sages. C'était pendant les sages qu'il y avait le péché. Alors, nous faisons que Jacques boit son corps. Ça, c'est le premier. Parce qu'ici, le péché, la fois que madame parle du péché, Le péché, ce n'est pas fumé, boire. Il faut dire que l'Église a lutté avec le péché pendant 6000 ans. Ça veut dire que quand je chante aux sages qu'il y avait le péché parfait. Oui, oui. Amen. Il dit ceci. Il y a maintenant 6000 ans que l'Église a lutté contre le péché. Et au septième millénaire, Dieu s'est reposé. Amen. Et il s'est reposé au septième. C'est donc un type du millénaire. C'est-à-dire que la fin des tabernacles, il fêtait sur les tentes. Et la fin des tabernacles, c'est un repos. Mais le repos, c'est ça que l'Église a fait le millénaire. Il dit, l'Église, qui a vécu ici sur terre, et s'il met dans ce corps pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème. C'est grand âge d'or à l'Église-le-Téna. Oh, je le mette. C'est captique. Et continuez. Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé au septième. C'est l'achèvement, vous voyez. Sept. Il travaille 6 jours dans le monde. Après le premier millénaire, c'est la fin des trucs par les autres. Après le second millénaire, Christel vient. Et nous sommes maintenant dans le troisième millénaire. À la fin de chaque millénaire, chaque chose s'est passée. Le monde est de nouveau sécoué. Et 6000 ans, il a conçu le monde. Depuis 6000 ans, l'Église travaille contre le monde. Et le cinquième millénaire, et se régnait des mille ans, du millénaire. Comprenez-vous, c'est même le délai ? Amen. Parce qu'à Dab, depuis? Depuis, depuis Adam... Depuis Adam... Donc, depuis Adam? 2000 ans ! OK? Depuis Adam, jusqu'à Noël. 2000 ans ! Voilà, de Nové jusqu'à Jésus, c'est aussi 2000 ans, ok? Mais là, de Jésus jusqu'à nos jours, ça fait encore Jésus jusqu'à nous, ça fait aussi 2000 ans. Et autre chose, ça fait combien? Ça fait 6000 ans. C'est-à-dire que d'Ana jusqu'à Nové, ça faisait 2000 ans. De Nové jusqu'à Jésus, 2000 ans. De Jésus jusqu'à nos jours, ça fait très dur de faire 2000 ans. Mais remarquez qu'il sait autant de Nové qu'il s'est passé. Il y a une idéologie. Un grand développement, le monde a été baptisé, le monde salue, la terre a été baptisé de l'autre. Mais 2000 ans après, Jésus est venu. Presque dans le monde, même si personne ne savait qu'il y avait un métier de Dieu sur la terre. Mais un développement s'est passé déjà. Donc le deuxième bilan s'est clôturé déjà. Et les gens ne savaient pas. Nous sommes arrivés maintenant, après les 1000 ans de Jésus jusqu'à nos jours, nous avons maintenant, là, maintenant, les retours de la colonne de Félicie. Amen. Et le retour, c'est-à-dire la descente de la nuée de gloire, vient déjà clôturer, n'est-ce pas, l'autre église. Or, déjà, les retours de la colonne de Félicie a fait déjà clôture, parce qu'il était déjà clôturé, quand ça clôture maintenant, au lieu de passer directement à la descente de la nuée, il y avait un vide là pour l'appel des 144 mai. C'est là que les trois fêtes, ce sont des produits. Et après, cette fête, la nuée de dessin pour mettre le fameux même, au septième, millénaire, en même, et après le septième, millénaire, on entre directement dans les huitièmes jours, frère. C'est ça le problème. C'est pour la même raison, voyez-vous, que le monde a été en travail pendant six jours, et que nous sommes maintenant tout près de ces septième jour. Les premiers millénaires, Dieu a défié, le monde par l'eau, les sept autres millénaires, Christ le venu, nous sommes en 161, à l'importe où, il ne reste que plus d'états. Et regardez, Jésus a dit, eh bien, cela n'ira pas jusqu'au bout. Vous êtes heureux. Cela dit, c'est-à-dire que les derniers millénaires n'ira pas jusqu'au bout. Pourquoi? A-t-il dit, car je devais écouter cet événement. À cause de ces lieux. Il dit, sinon la bombe atomique ne sera toute chère. C'est dans ce moment-là qu'on avait apprécié l'œuvre. À cause de la bombe atomique. La deuxième guerre mondiale a été abrégée. Pourquoi? Parce qu'on devait sceller le sac à l'entraide. Amen. Le phénomène dit que si le sac à l'entraide commune était déjà scellé, cette guerre allait continuer pour finir avec le monde. Mais la guerre a été arrêtée d'une manière mystérieuse. Les 11h, 11h à 11h. Pour faire arrêter les souverains de la 11h. Amen. Quand la guerre s'est arrêtée, c'était maintenant la guerre pour sceller le sac à l'entraide commune. Et maintenant, on voit déjà les bombes. Poutine est en train de s'est gesticulé déjà. Donc, là, vous savez que c'était passé là. Maintenant, l'internet commence à dire à Poutine, non, nous voulons que Poutine puisse montrer sa maturité. Quelle maturité! Vous avez frappé des bombes nucléaires là-bas, en Syrie. Et tout le monde a peur de Poutine. Il y a des débats dans tous les parlements. En Angleterre, débat. En France, débat. Aux États-Unis, débat. Il y a même un sénateur, c'est un, oui, c'est quoi un sénateur, il dit que Donald Trump n'est pas fit pour être le président des États-Unis. L'apône-Marie n'a pas été en train d'attaquer Macron. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Poutine. Et Poutine est irréguelable. Priez qu'il ne puisse pas prendre son voletage. Comme nous sommes là, ça fait parler en Italie. Parce que Poutine a dit, encore une fois, si vous essayez encore, il dit que ça sera le chaos total. Il dit que ça sera la fin de la vie humaine. Il est négatif. Le Favre a dit que Poutine l'a reçu à l'exemple plus loin, il dépasse les États-Unis. Il dépasse là. Si Poutine se fâche, ce monde sera le tour. Or, nous sommes déjà à la peau de bonnes accrédies. Or, en ce moment, il n'y a rien qui arrête de Poutine à frapper. Puisque les sages en train de Poutine ont déjà été serrés. Donc les gens pouvaient espérer avoir le sénement. Et après le sénement, rien n'arrive. Parce que dans la même somme d'État-là, le Woutier est le jour. Je vais vous montrer un chemin ici. Regardez ces chemin-ci. Donc, d'adam jusqu'à l'Ouée, ça faisait 2 000 ans. OK? Maintenant, il y a la terre et il y a l'Ouée. C'est-à-dire que la terre a déjà reçu son baptême d'Ouée dans l'Ouée. OK? C'était le dévice. Le Femme a dit que c'était la justification pour la terre. La sanctification, c'est lorsque le sang de Jésus a touché les soldes. La terre a été sanctifiée. Maintenant, ce qui reste pour la terre, c'est ça. Le baptême de feu. Gogue et magogue. Parce que la remarquée de l'Ouée, ça c'est une bataille des esprits. La remarquée de l'Ouée, ce n'est pas une guerre des armes. Ça c'est une bataille des esprits. Le Femme a dit que la remarquée de l'Anticriste des Sables, en fait, c'est catholique, c'est protestant. C'est méthodiste. Et le Christ aussi des Sables, en fait, se répouse. Et le combat est acharné. Ça c'est, le Femme a dit que c'est la bataille des citations. La bataille des écritures. Ça c'est la remarquée de l'Ouée. C'est là où nous avons mis un petit sort, les armes, qui ne coûtent pas. Mais c'est là, pour la terre, c'est le baptême de feu, qui est Gogue et magogue. Cette bataille est entre la main de la Russie. Femme a dit que, si vous regardez, les feux sont déjà là. Ce n'est pas qu'ils vont fabriquer les bombes. La bombe est déjà là. Femme a dit que l'homme, c'est le mort de Dieu, il se dit que l'enfer n'existait pas. Et pourtant, il est assis sur le feu. Comme vous voyez, l'ériture volcanique, c'est la terre qui se fâche déjà. Et maintenant, la terre va recevoir, maintenant, son baptême de feu. Et puis, c'est fini. Maintenant, pour l'être humain, il ne passe pas la justification. Le baptême, c'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire que l'homme, dans le rachat, il a déjà dépassé le 7e millénaire. Parce qu'il a déjà dépassé le 7e millénaire, c'est le 8e millénaire. Ça ne dépassait pas déjà à la fête des tabernacles. Amen. Amen. On a écouté ce bain. Le phénomène dit c'est-à-dire. Remarquez les bêtes de Dieu. Pas les noms de parfaits, c'est le millénaire. C'est le type du 7e jour. Le millénaire, ce n'est pas un monde de parfait. Le millénaire, c'est le type, n'est-ce pas, de l'arche de Noé. Et il faut que l'enseignement du Saint-Bas est agréable à l'arche de Noé. L'air des femmes, des fils de Noé, est agréable qu'elle est dans des prigmes d'un arche. Pendant que le monde était submergé par l'eau, on se disait que c'était la fête du péché. Mais le diable avait profité déjà d'entrer la arche. Alors, si l'arche de Noé est le type du millénaire, c'est-à-dire que le diable est encore là. Oui, mais, parce que j'entends. Non, non. Pas que c'est le millénaire qui est le matin. C'est pourquoi le monde a dit que ce n'est pas un monde de parfait. Si j'ai fait que le millénaire, il ne change pas la perfection. Non. Il change la perfection lorsque le godin a le droit au 20 de l'est. C'est maintenant, là, au pays éternel du millénaire, par rapport à la terre, en ce moment-là, maintenant, il n'y a ni maladie, ni tristesse, ni mort. Mais ici, là, c'est l'âme qui est passée de la noire à la vie. Mais le corps subit encore la pression. Et ça doit mourir. Parce que ça a été créé pour ça. Amen. Puisque le corps devienne de la terre, ça doit être tourner de la terre. Amen. Si vous changez, vous changez ce corps, je ne sais comment, vous le kill ou quoi, mais la terre va réclamer. Donc, la terre réclame le corps. A chaque fois que vous marchez là, de part, la terre vous réclame. La première fois qu'elle me dit ça, la terre vous réclame. Donc, tu vois ma portion, viens ici. Tu vois ma portion, viens ici. La première fois qu'elle me dit que je suis une mort de terre de Kentucky. C'est là qu'il a été intéressant, j'ai fait son vice, c'est bon. Il dit ceci. Ensuite, viennent les jugements de ton humain. Vous voyez ? On a encore les jugements. Parmi les millénaires, on est encore dans les temps. C'est un jour, mille ans. C'est un élément de temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Là, parce que, parce que, ce n'est pas ça. Amen. Maintenant, je sais ce qu'elle fait. La première fois qu'elle me dit, la première fois qu'elle me dit, si je n'arrive pas à amener le monde à voir cela, qu'est-ce que c'est la charge ? Fais ma vie, si je n'arrive pas à amener le monde à voir cela, ça ne va changer pas. Parce qu'elle me dit que l'intérimité, la règle n'est pas Dieu. Parce que Dieu travaille, il continue son travail. Si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Il dit ceci, jamais à aucune époque, les gens n'ont vu la chose. Ben, moi, on n'en a pas moqué. Jamais ils n'ont vu. L'homme fait, l'homme n'est toujours pareil. Fait-il que l'homme apprécie Dieu pour ce qu'il avait fait. Et pour ce qu'il fait là. Mais l'homme ignore toujours, Dieu n'est le présent. Oh, les affaires de Dieu, c'est Dieu n'est le présent. Parce qu'il ne doit être jeté et le gestéré. Il est, je suis. Qu'est-ce qu'il veut maintenant ? Ah, Jésus, qu'il était sur la terre. Ah, qu'est-ce qu'il est là. Mais, qui est Jésus aujourd'hui ? C'est ça le problème. Parce que les juifs, ils avaient le souvenir de Jéhovah, qui descend dans la seconde, dans la colonne du feu, sur la montagne. Ils avaient tout ça dans les livres, ils lisaient, ils connaissaient qu'un livre. Mais, ce qu'ils avaient manqué de voir, c'était Jéhovah manifester au temps présent, quand Jésus marchait. C'est en cela qu'ils étaient pécheurs. Et, aujourd'hui, les gens croyaient la même chose. Mais, Dieu est juste. Il envoie la chose malgré tout. Même si je ne croyais pas, quand Jésus est venu, les gens attendaient le Messie. La région de Sénatoc, c'était le Messie. Il priait, oh Seigneur, envoie-nous le Messie. Oh, quand le Messie viendra. La Bible dit, quand le Messie viendra, les montagnes vont s'aplanir. Et les valeurs se vont s'aplanir. Ça dit, Israël sera plein. Il dit, je suis dit, quand le Messie sera sur la terre, il y aura la paix partout. Il n'y aura plus de guerre. Amen. Alors, si aujourd'hui, vous croyez que Jésus était le Messie, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de montagnes? Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de balais? Est-ce qu'il y a la paix partout? Non. Est-ce qu'il y a la guerre? Non. Est-ce qu'en cela, ça veut dire que Jésus n'est pas le Messie? Ça dit que vous, c'est vous qui ne comprenez pas. Ça dit que la paix sera parmi les croyants. Et ils ont rejeté le Messie. Amen. Parce que si vous voulez bien comprendre les choses de Dieu aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé là-bas. Frère, si vous suivez des promesses données par rapport au Messie, frère, naturellement comme ça, ou bien physiquement comme ça, vous allez réjouper Jésus. Puisque tout ce qui a été annoncé par rapport à la venue du Messie, par le peuple comme ça, rien n'est à plus s'accomplir. Même les disciples, quand ils marchaient sur les chaînes des morts, ils étaient tristes. Ceux qui s'est passé, c'est un peu de pauvres, les morts, ils marchaient sur les choses de cela. Mais les Messie, c'est ce que vous aimez, ils ont fait le téléphone, et les pires, et les idées de toujours tristes. Et les morts, ils tombent, ils ont fait le téléphone, ils doivent dire la mort de la Messie, ils disent aujourd'hui. Amen. Mais on dit, il est très bien. Il est très bien. Parce qu'à la Chalent. Moi ça n'est pas dire. après trois jours je n'ai résisté. Ils avaient perdu le support, ils avaient perdu les promesses, ils sont partis là-bas. Et quand Jésus est revenu maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit Pierre, quand tu vas te convertir, convertis aussi des frères. Moi, jusque-là, avant que Jésus meure, Pierre était un des convertis. Et pourtant Pierre, c'est lui qui avait dit que tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Jésus a dit que ce n'est pas, ce n'est ni la chair, ni le sang, c'est mon père qui a révélé cela. Marqué à Réfléchut, il vit de la difficulté de Jésus à Pierre, il était toujours un des convertis. Parce qu'il s'agissait de Dieu d'un homme. Jusqu'à là, Jésus était avec eux. Voilà pourquoi nous avons chanté, « He abide with me ». Non, « He abide in me ». Parce que quand il est avec toi, tu ne connaîtrais jamais. Tu peux marcher avec ce pouvoir, les gens qui ont marché avec toi, les gens qui n'ont jamais compris. Comment est-ce que tu as compris ? Comment est-ce que tu as compris ? On dit à Billy Paul, « Billy, est-ce que tu as compris ? » Billy dit, « Ah, c'était le merveux. Billy, tu as compris ? » Il dit, « Ah, papa, non, c'était le merveux. Billy, tu as compris ? » Il dit, « Ah, papa, je n'ai pas compris. » Il dit, « Mais t'as fait pas. » « Personne n'a compris. » Alors, si personne n'a compris. À cette époque-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est déjà compris. Non, pas. Les gens vont voir. C'est une nouvelle Jérusalem. Maïmaï. Écoutez. « Eh bien. » Il dit. « Eh bien. » « Et puis, lorsque la chose était passée, les gens disent, « Eh bien. » « Nous ne le savons pas. » « Ceci, est-il arrivé ? » « Je ne le savais pas. » « Ah oui. » « Il avait toujours été ainsi. » « Il avait le même temps aujourd'hui. » « Il a dit, « Je vous enverrai l'idée de prophète. » « Quand il est prophète sur la terre, combien de gens ont la commune ? » « C'est après qu'ils aient dit, « Ah, madame, combien de gens ont la commune ? » « Ah, les gens ont la commune. » « Ah, les gens ont la commune. » « Ah, les gens ont la commune. » « Vite chez lui, là-bas. » « Même ses voisins ne les connaissent pas. » « Il dit, « Mais frère, vous qui écoutez, voici le jour, vous cherchez quelque chose dans l'humanité là-bas. » « Et les gens essaient de placer quelque chose dans l'humanité là-bas, à une certaine époque. » « Écoutez, vous serez dans le millénium avant que vous ne vous en rendiez compte. » « Et le septième millénier, c'est la fête des tabernacles. » « C'est la fête des tabernacles, c'est la fête des tabernacles, c'est la fête des tabernacles, c'est la fête des tabernacles. » « Si vous êtes dans les 16e jours, ça dit que vous êtes déjà près des milléniums, mais vous ne l'êtes, ça ne l'est pas. » « Mais là, il dit, les deux messieurs, avant le fils promis, c'était Dieu qui levait ses carnais dans la chair. » « Parce que le fils promis, si nous prenons le type, c'est Isaac. » « Parce qu'Abraham, avant de recevoir Isaac, il devait rechanger son corps. » « Parce que Abraham dit qu'il était très âgé, il ne pouvait pas avoir l'enfant. » « Il ne pouvait pas avoir cet enfant parce qu'il était trop vieux. » « Il dit même que Sarah était trop vieille pour avoir l'enfant. » « Il dit parce qu'il ne pouvait même pas aléquer l'enfant parce qu'il était vieille. » « Tous les promis, la terre était déjà sec. » « Elle ne pouvait pas aléquer l'enfant. » « Ah, c'est là qu'est-ce que Dieu pouvait faire. » « Dieu ne veut d'abord venir. » « C'est manifester dans la chair lui-même. » « C'est-à-dire qu'Abraham, Genèse 18, il a parlé à Abraham. » « Il a donné à manger. » « Abraham a donné à manger à Elohim. » « Et Elohim a mangé et il a fait la promesse. » « Quand il a fait la promesse, les hommes ont dit que le corps des savages a changé. » « Maintenant, on demande l'enfant. » « Si c'est que explique le ministère de la Translation. » « De toute façon, les hommes ont dit que ceci ne concerne pas les cinq sens. » « C'est l'intérieur. » « Ça veut dire qu'avant que nous puissions recevoir le fils promis, le fils promis qui est Isaac, il fallait qu'il y ait d'abord un changement. » « Mais là, ici, le changement se passe comment ? » « Ça ne se passe pas comme un X. » « Oh, tu es là comme ça. » « Tu changes. » « Nos frères ! » « Beaucoup de gens seront surpris. » « Quand Poutine va frapper, c'est là qu'ils vont dire. » « Oh, mais il fallait qu'il y ait de bon à l'enfant. » « C'est dépassé. » « C'est déjà passé. » « C'est déjà passé. » « Poutine peut avoir atteint 1000 ans. » « C'est nous qui croyons que l'Égypte a baissé. » « Nous croyons que nous sommes déjà à l'8ème jour. » « C'est nous qui pouvons régler à Poutine. » « Dans un milieu de 1000 ans, compte avec nous. » « D'ailleurs, qui peut vivre 1000 ans dans ce corps ? » « Qui peut vivre 1000 ans dans ce corps ? » « C'est le possible. » « Moi, j'avais mon grand-père. » « Mon grand-père n'avait que 86 ans. » « Tous les jours, il disait, « Ah, je suis fatigué. » « Moi, j'ai mon grand-père. » « Frère, dans moins de 100 ans. » « Ah, ça, il m'a mis mon pied. » « Mais après l'inveillable, gardez-la ici, 900 ans. » « Mais c'est horrible, frère. » « La vie est belle lorsque vous êtes jeune et vous êtes fort. » « Une fois que vous vieillissez, la vie n'a pas de chance à faire. » « Tu vas dépasser ton droit. » « Pourquoi ne m'a rien mis là dans ce corps ? » « C'est-à-dire que les gens ont marqué les promesses de Dieu. » « Voilà pourquoi Dieu sera comme un escroi devant Dieu. » « À cause de leur compréhension. » « Vous voyez ? » « Et quel fut le dernier signe qu'ils reçurent avant la venue des fils et fils commis ? » « Qu'ils avaient attendu durant toutes ces années. » « C'était Dieu qui découvre sous la forme de l'homme. » « Qui pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur de sa vie ? » « Ah ! » « Avant de recevoir le discernement des pensées. » « Oui, monsieur. » « Et le livre qui s'est manifesté, c'est de l'âge et lui-même. » « Quand il veut qu'il s'est donné les pensées, c'est pour charger les gens. » « Amen. » « Les gens sont chargés pourquoi ? » « Pour recevoir les fils et promis. » « Et les fils et promis, c'est Isaac. » « Comment attendre les changements après la venue du fils et promis, frère ? » « Lui, il vient, Isaac, il vient après les changements. » « Pas les enfants. » « J'ai même. » « Donc, je l'ai fait une bise. » « Je l'ai fait une bise. » « Je l'ai fait une bise. » « Mais, faites d'âge. » « Parce que si vous commenez d'accident. » « Quand vous venez comme ça, vous allez. » « Je l'ai fait une bise. » « Je l'ai fait une bise. » « Je l'ai fait une bise. » « Oui, dépasser. » « Je l'ai fait une bise. » « Donc, le changement vient avant Isaac. » « Il dit ceci. » « Vous pensez qu'il a dit ça. » « Sarah établa l'Église, représentant l'Église. » « Discernait même les pensées de l'Église qui se trouvait derrière lui. » « Et c'est exact. » « Et immédiatement après, elle fut chargée à une jeune fille. » « Et lui à un jeune homme. » « Et Isaac, l'Église promu, fut amené sur la scène. » « Je crois que vous êtes en train de voir la dernière chose qui arrivera à l'Église. » « Avant l'Église. » « C'est exact. » « Je le crois. » « La poule est terminée. » « Lisez simplement les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. » « Vous verrez ce qui est promis à l'Église. » « C'est ce qui a été promis à l'Église juste là du âge de l'Église. » « Du premier au troisième. » « C'est là que s'arrêtent les âges de l'Église. » « Et on ne peut pas prendre une promesse des âges de l'Église. » « Et on est là au huitième du jour, frère. » « Ça a pris tous les plats. » « Oh, maï, 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 maï. » « Mais là, il faut avoir une décision. » « Il montre maintenant le fait des tabernales comme la fête des rassemblements. » « Je prends la partie de la page des 116. » « Non, je prends les 115. » « Remarquez, ceci, c'est le huitième jour, les derniers jours. » « Les jours de la fête des tabernacles. » « Remarquez après ça. » « Après les derniers jours de la fête. » « Après les derniers âges de l'Église. » « Après les derniers sept jours au complet sur terre. » « Après le millénium. » « C'est là qu'est-ce que c'est cette convocation à l'année. » « Souvenez-vous, ici, c'est la fête des tabernacles. » « Des tabernacles, des lieux de rassemblement. » « Amen. » « Là où, comme la Bible dit, dans les milléniums, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. » « Vous avez bâti vos maisons. » « Est-ce que vous y habitez ? » « Oui, merci. » « Alors, qu'est-ce que c'est ça ? » « C'est-à-dire qu'on vient, on approche Dieu avec nos imaginations. » « C'est ça le problème. » « Quand les gens approchaient Jésus, ils pensaient que Jésus serait, si il était le Messie, il devait être costaud, Gaïa. » « Non, Jésus était un homme frère, il était mince comme ça, un homme qu'on pouvait négliger. » « C'est-à-dire qu'ils produisaient, c'est la chose qu'ils montaient qu'il était le Messie. » « Et les signes étaient là. » « Frère, que ce soit un Chinois, que ce soit un Indien, un Noir, s'ils manifestent le signe du Messie, dites-vous que ça c'est Jésus. » « Parce que sur les chemins des Marouf, quand Jésus a appelé aux disciples, il avait changé son visage. » « Il marchait avec eux, il ne les reconnaissait pas. » « Pourquoi ? Parce que son visage avait changé. » « Dieu a toujours fait ça. » « Frère, jamais ou jamais, au grand jamais, Dieu garde le même visage de jour au jour. » « Jamais. » « Quand j'étais avec Moïse, c'était Jérova. » « Sous la forme de Moïse. » « C'était le même Dieu, mais sous forme de Lémy. » « Mais Jésus ne reconnaissait pas. » « Et le même Dieu, il venait sous la forme de Jésus. » « Qu'est-ce que Jésus ? » « Tu es Lémy, tu es Moïse. » « Non. » « Il n'était pas, il n'était ni Jérova ni Moïse. » « Il était le Messie qui était pour lui. » « Mais il avait changé. » « Mais le problème, c'est que le même Messie qui était dans Moïse. » « Le même qui était dans Lémy. » « Le même qui était dans Lémy. » « C'est le même qui était là avec Jésus. » « Et le même Dieu s'est embargé dans les chandeliers. » « Et le même Dieu, il s'agit de la forme de Lémy et de Gloire. » « C'est quand même dans un peuple. » « Toujours le même. » « Jésus dit que c'est le même hier aujourd'hui et pour toujours. » « C'est le même Dieu et le monde qui change de forme. » « Et quand les gens regardent, les gens ne reconnaissent pas cela. » « Parce qu'ils n'ont pas compris. » « Il faut faire la millénium. » « Ils vont manger. » « Non. » « Même les CSAI qui a dit ça. » « La millénium même. » « Vous allez construire les maisons. » « Vous y habiterez. » « Si on construit la maison. » « Construire la maison, ce n'est pas facile. » « Oui, oui. » « Tu veux les passer. » « Ce n'est pas que les maisons sont construites gratuitement. » « Non. » « Par le maçon, le maçon. » « Ça veut dire qu'on a besoin de maçon. » « Oui, oui, oui. » « Alors, le maçon, il construit la maison. » « Il doit aussi manger. » « Oui, oui. » « J'aime. » « Et quand il construit la maison, vous devez vous habiter là. » « Et si vous habitez là, c'est une maison. » « Après, il faut réfléchir. » « Donc, ça veut dire qu'on a mal compris la parole. » « Voilà. » « Mais, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait avec les maisons. » « Amen. » « Dieu habite où ? » « Dieu habite dans ce que lui-même a fait. » « C'est ça. » « Donc, le millenium, ce n'est pas un nom de parfait. » « C'est là où vous voyez le millenium, on amène Jésus à l'hôpital. » « Et on le soir. » « Mais il ne peut rien faire avec les maisons. » « Amen. » « Il a beaucoup. » « Mais cela nous met qu'il est déjà allé nous préparer en place. » « Amen. 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 » Et là, on a rencontré Paul, sur son chemin de Damas, il dit que Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu persécutes ? Et Paul persécutait qui ? Paul persécutait les chrétiens. Mais Jésus dit, je ne sais pas, tu persécutes les croyants. Non, tu m'es persécuté. Parce qu'il était devenu, il n'était pas devenu, les croyants. Et c'est à ce moment-là qu'il était devenu les croyants. Qui est-il aujourd'hui ? C'est le même Jésus-Christ qui est aujourd'hui. Mais l'homme derrière, il te méprise, mais il a pris Jésus. C'est ça que Jésus vous dit. Ah, Jésus, on n'a pas besoin de toi. Nous, c'est lui. J'irai pas. Pas toi, j'irai pas. Aujourd'hui, on dit, ah, on n'a pas besoin de canard. Nous, c'est Jésus. Les livres de Job et d'Axel, c'est lire. Les livres de Job et d'Axel, il est comparé. Dieu dit, oh, Jésus, il regarde. Vous avez dit, c'est Jésus, je ne comprends rien. Il dit, Philippe, va là-bas. Dieu a donné une transformation à Philippe. Pas, il est apparu là-bas. Il dit, comprends, tu sais que tu as entendu de lire. Qu'est-ce qu'il dit ? Comment est-ce que je ne comprends si personne ne l'a dit ? Il dit, ok, c'est toi-là. Tu vois ici, c'est ça, tu vois. Donc, c'est Jésus-là qui est venu. Vous voyez ? Ah, merde. Il voit lui dans la chaîne, mais il dit, hop, c'est ça comme ça, merde. Maïa Mourou. Baptisé Marie, directement, voilà. Il n'a pas le permis. Directement, vous, il n'a pas le permis. C'est ça que tu veux. Il s'est quitté. Lui, l'ennemi d'Axopien n'a pas vu l'ombre de Galilée. C'est Philippe, qui était aussi un dieu incarné sur l'achat humain, qui est venu expliquer que c'est le monsieur, c'est Jésus, c'est du passé. Donc, l'ennemi que tu veux, quand il disait, lui, penser que c'était le futur, c'était du passé. Et aujourd'hui, frère, en l'âme 18, toutes les choses de Dieu, c'est du passé, frère. Amen. Parce que le monde a commencé il y a longtemps. Parce que le monde, tout est déjà à se faire. Parce que la réaction, c'est déjà à faire. Ce monde est déjà à se faire. Les feux sont déjà là. Cette routine a puce le bouton, c'est la fin de cette terre. Et en ce moment-là, nous avons déjà le corps. Oui. Écoutez. Ah, jamais. Retournez à ce qui est énorme. Dans le milieu, on sera le nouveau sur le feu des tabernacles dans les septembre jours. Mais ensuite, après le septembre jours, on n'a qu'une seule congresse. Retournez à ce qui est éternel. Comment ? Par celui qui est éternel. Cette nouvelle est venue de l'éternité, frère. Cette nouvelle, il vient d'avoir un état. Qui est venu nous racheter et qui nous a ramenés, nous a fait reconnaître qu'elle nous a donné une partie de cette fille. Qui nous a fait reconnaître. Frère, la parole de Dieu, c'est juste pour vous faire reconnaître. C'est une prise de conscience. Dieu est venu. C'est voilà pourquoi, quand on vient là, quand Jésus était crucifix sur la croix, il a racheté le monde. Et le moins dégâle. Je n'étais pas connu, ni manifesté. Mais j'étais en main. Donc, quand la porte fut fermée, pour les âges de l'Église, j'étais bien et bien dans la parole, qui est la colonne de feu, qui était contenue dans ces messieurs de Brannan. J'étais, moi, la colonne de feu en lutte. Nous sommes entièrement fermés la porte. Et aujourd'hui, je suis manifesté. C'est simplement. Donc, les hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés, frères. Ne soyez pas découragés. Si vous avez une représentation là-haut, dans ces attributs de Dieu, si vous êtes présenté ici, vous êtes dans ce qui est éternel. Et si vous êtes passé le septième jour dans le huitième, vous êtes entré dans ce qui est éternel par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes inclus dans ceci. Maintenant, si vous finiez seulement à une sensation, ou au fait de sauter, ou je fais ceci, j'observe mon septième jour, je mange pas la viande, et des choses comme ça, tout ça va périr de toute façon. Vous voyez ? Mais c'est ceci qui est éternel, c'est ceci qui est éternel, la fête après, la fête des tabernacles. Donc, de la fête des tabernacles, ce n'était pas encore l'éternité. Maintenant, nous allons parler un peu de la sainte conversion. Mais la sainte conversion, c'est la nouvelle Jérusalem qui est désagréable. Je vais aller, je vais seulement me faire quelque chose qui passe, mais j'ai fait le 30. Le feu de l'œuvre, le monsieur. il dit que c'est là que la chambre s'embrouille, la résolution de l'Azara, non, il lui a peut-être donné une mère comme celle d'un cerf que vous connaissez. Frère Mme Niquet, c'est une image de gloire vers laquelle la divinité est descendue. Amen. Ça c'est clair. Parce que, peut-être que ça va choper nos frères. En Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient connus par un niveau de gloire. Et cet niveau de gloire, c'était quelque chose sous forme de nuage, mais c'était pas un nuage. Et si tu demandes aux enfants d'Israël, c'est qui ? Ils te diront que c'est Jehova. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Maintenant, la représentation des dieux, c'est cet niveau de gloire. Et cet niveau de gloire, il y a l'effort de la nuit, c'était sa langue de l'homme, c'était sa divinité. Oh, quand la divinité retourne dans l'homme, l'homme a reconnu qu'il est éternel. Il dit, non pas dans l'animal, mais dans l'homme. Et alors, s'il veut le banquer et déterrer ses vieux autres, laisser les déterrer autant qu'ils veulent. Tout est possible, cela n'a rien à faire pour soutenir la parole de Dieu. Il est là. C'est-à-dire que même quand on parle de la résurrection, la Bible dit que les jours de la résurrection de Jésus-Christ et les tombes sont ouverts. Et les anciens sont sortis. Ça, c'est Matthieu 27. Enfin, si vous allez à l'Israël, jusqu'aujourd'hui, vous allez voir la tombe de David, la tombe des Sarabon. Même dans la tombe de David, il y a même de se rester là. Mais la Bible parle de la résurrection et si j'étais comment. Maintenant, cela n'est pas ce que vous appelez la résurrection. Parce que ton corps est créé par le papa et le maman. Dieu ne peut pas résister ton corps là. Ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas pour lui. Le corps est né par le moyen du sexe. Dieu n'a rien à voir avec ça. Une fois que ça meurt, c'est fini. Dieu oublie ça. Dieu crée un corps par la parole parlée. Au frère comme à mesdames, Arda il est créé comme. Amen. Arda, Dieu avait parlé et Arda est de là. Arda n'avait ni père ni mère. C'est pour eux, Arda, comme il n'avait pas de mère, il n'avait pas de roulouille aussi. Arda, c'est comme toi. Amen. Il n'y en avait pas. Parce qu'il était un homme créé. Et Dieu, par la nouvelle création, il crée un homme nouveau. C'est avec ce corps là que les David, les Isaacs, tout le monde là, autant de Jésus qui était ressuscité à faire. Quand vous allez regarder là-bas, vous allez voir, les sœurs sont là. Mais il ne s'agit plus de ça. Même le fond, on a dit qu'Abra, les sœurs, ils sont cachés, ils disent non, quand j'en pense qu'ils fassent une fois. Ils étaient les jeunes filles. Alors aujourd'hui, c'est un homme ressuscitant. Un homme qui meurt à l'âge de 80 ans. Mais c'est le saut, ce sont les zones violentes. Si vous vous détirez les zones, ça ne sert à rien. Il faut quelque chose de mieux. Et puis, par rapport à ce qui est vieux, il est renouvelé. Non, ça ne marche pas. Et là, ça change déjà la vision de la résolution. Amen. Je vais sortir. Rémarquez donc. Ensuite, vous êtes, c'est ça le problème des pentecôtistes. Et l'incorne, c'est après-midi, les bréchis. Je n'aime pas connaître un homme, c'est non, la chair. Rémarquez donc, tiens, c'est. Donc, ça va venir la voir. C'est parti. Écoutez, c'est moi ça. Fais pas nous parler de la nouvelle ville. Écoutez, c'est tout. Maintenant, l'architecte divin a conçu la nouvelle ville. Où il va vivre avec son épouse. Exactement selon ses bouts à elle. Parce qu'on a qu'il a pauvres et qu'il l'a pas vu, l'oreille n'a pas entamé. Et c'est qu'il n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est-à-dire que la nouvelle ville de Jérusalem, personne n'a pu imaginer à quoi ça va ressembler. Essayons de voir si on peut sonner ça à un instant pour voir à quoi ça va ressembler. L'architecte divin a conçu ce site pour s'éloigner. Oh, quelle adore glorie ce doit être. Quand la nature divine, un architecte divin l'a conçu pour une nature divine. Prédestiné de façon divine par un Dieu divin qui est au cœur de la vie divine. À quoi est-ce que cette ville va ressembler ? Pensez-y. Rappelez-vous, ce n'est pas le ciel. Jean a dit, j'ai la vie descendre du ciel. Elle se trouve sur la terre. Et le prophète a été tellement universé. Il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé d'ici. Quand Jean voulait baptiser, Jésus voulait être baptisé par ça. Jean a dit que non, moi je ne peux pas être baptisé par toi sur toi qu'il est baptisé sur ça. Et Jean a dit, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem de Saint-Denisien, comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Et c'est où elle s'est installée ? Exactement comme il l'avait fait là-bas sur la terre. Jésus était une partie de terre sur laquelle le Saint-Denisien est descendu, n'est-ce pas ? Et il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui est Dieu son tiers. Il doit toujours y rester. Et donc Jean a vu la ville sainte. La nouvelle Jérusalem descendre comme une corvette. Une colombe descendre du ciel et s'est habituée sur une terre rachetée. Amen. Bon, Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, sous la forme lui-même. La ville, c'est quand même... Amen. Non, c'est ça. Et ce n'était pas qu'une colombe. Comme on montre le 30% d'esprit, on montre le... Nec. Nec, tout à fait. Non, c'était Dieu et des années, sous la forme d'une colombe, habité dans Jésus. Et il dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, mon fils, il est l'aimé. Le frère Manet dit que Jésus était une portion de terre que Dieu avait rachetée. Et la colombe est venu le sang, le sang-là. Il dit, pour revendiquer, il dit, pour revendiquer les attributs pour lesquels il avait fait la terre. Tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité. Et toutes les formes sont rachetées. Alors, elle a été réduite et brûlée par les femmes. Donc, la nouvelle Jérusalem, qui le sang, c'était Dieu lui-même, non ? Sous la forme d'une colombe. Et de la même manière, si vous ne voulez pas vous tromper, regardez le type. Et quand elle descend, la nouvelle Jérusalem, elle descend aussi sous la même forme. Frère Manet, j'allais lire là dans la récension de Nazareth, parce que je n'ai pas l'état. Le frère Manet dit que l'âme de l'homme, l'âme de Virgé, est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une dispensation. Le Saint-Esprit, c'est aussi la personne de Dieu. Et quand cette personne-là, qui est descendue à Jésus, cette personne-là descend en vous. C'est ça, le nouvel Jérusalem. Et là, c'est pourquoi Paul a dit que cela n'a jamais été monté dans la récension de l'homme, ni dans sa pensée. Or, quand on parle de la ville, il se pense que ce sera une ville comme l'homme qui va descendre. C'est ça, la chose. Et quand nous sommes arrivés là, nous nous passons déjà la fête des tabernacles. Nous nous entournons dans la sainte convocation de Dieu. Et c'est la terre maintenant qui attend son baptême de feu. Amen. Mais l'âme traverse déjà la fête des tabernacles. C'est déjà dans les huit et du jour. Et maintenant, on va fêter ici. Et quand nous nous arrivons à la sainte convocation, Israël et les juifs et les nations forment tous un seul corps. Parce que c'est le retour du livre de la rédaction. On vous achète toute la race des Judada. C'est-à-dire que quand on produit la rédaction, c'est fini pour tout le monde. Si le livre de la rédaction est descendu, cela veut dire que les juifs sont déjà achetés. Parce qu'on ne peut pas attendre les sainte-mains de 144 000 pendant que le livre de la rédaction est descendu. Mais on va le faire jusqu'à faire quoi. Parce que dans le livre, il y a eu les notes de toutes les achetées. Même les juifs, ils étaient dans le livre. C'est parce que Daniel a vu ça. On dit, Daniel, tu vas te coucher. Tu vas te réveiller après. Pour prendre son héritage. Mais là, si, le livre de la rédaction est dit, pourquoi est-ce que les juifs vont attendre les sainte-mains ? Ils sont déjà dépassés toutes les fêtes. Ils sont déjà arrivés à la septième tempête. Et Joseph a déjà été étonné. Quand Joseph est étonné, qu'est-ce qu'il était Joseph ? Joseph était devenu un grand roi en Égypte. Il était habillé comme un Égyptien. Et la Bible, c'est l'homme. C'est-à-dire que Joseph était devenu un égyptien de nation. Et il parlait dans une langue égyptienne. On interprétit. Il faisait semblant. C'est comme s'il ne comprenait pas. Il était là. Quand on l'emmène dans les juifs, les juifs parlaient à côté. C'est pourquoi il faut vraiment dire que Michael Sorge, parce qu'il y a un grand roi de son peuple. Quand il y a un grand roi là-bas, les 144 000, on les joueurs, ils battaient le sainte-esprit. C'était ça le sainte-main. Ils battaient le sainte-esprit, ils ont été cédés. Et qu'on a mis à part le livre des sendus. Malheureusement, c'est fini. Donc là, on n'est pas le plus fait. Le fait du tabernacle, c'est que le Seigneur bénisse. Le jour où l'Etat nous parlera en profondeur sur la Nouvelle-Jérosanée. L'Etat nous a trahi. Je crois que ça m'aille quand je sais qu'il s'est dépeuré. Merci.